L'action de mercredi était la toute première cotation d'obligation de banque chinoise sous le nom de l'initiative Une Ceinture et Une Route. Les 2 milliards de yuan faisaient partie des 4 milliards de dollars d'obligation levés par la Banque de Chine le mois dernier. La cotation au Nasdaq de Dubaï sera principalement utilisée pour répondre à la demande financière des institutions le long des zones de Une Ceinture et Une Route. Tianzun est le directeur général de la branche de la Banque de Chine à Abu Dhabi. Il y a 65 pays le long de la zone Une Ceinture et Une Route. La plupart sont des économies émergentes et des pays en voie de développement, qui ont un grand potentiel de développement et de marché, ainsi qu'une forte demande de financement. C'est pourquoi nous avons choisi 5 branches à l'étranger, dont celle d'Abu Dhabi, pour émettre aux obligations Une Ceinture et Une Route. Mais il y a une autre raison pour laquelle nous émettons les obligations ici. Nous voulons établir un autre centre de Rebimbi aux Émirats Arabes Unis et nous sommes confiants de notre réussite. Et nous voulons établir un autre centre de Rebimbi.